L'expérience de député européen a été très importante pour vous ? Oui, sur l'approche européenne. Oui, ça, ça peut être intéressant que vous redéveloppiez un peu. D'accord. Qu'est-ce que vous avez appris en tant que député européen ? Quand je suis retourné au Parlement européen, c'est ce que j'ai raconté, j'ai choisi d'aller à la Commission agricole. Mais j'avais arrêté de m'occuper des questions agricoles depuis à peu près une dizaine d'années. Une dizaine d'années où j'avais laissé le sujet, enfin je suivais, je regardais, mais je ne m'intéressais plus vraiment. Et quand je suis retourné à la Commission agricole du Parlement européen, par définition, je me suis retrouvé replongé dans ces débats. Puis alors j'ai trouvé, ça, ça m'avait frappé, ça m'avait à moitié, je me suis dit, c'est pas vrai. C'était les mêmes débats que dix ans avant, le nombre d'agriculteurs, du côté de la gauche, le nombre d'agriculteurs qui baisse, la répartition de la marge dans les filières, la question des prix. C'est des débats qui durent, qui durent, qui durent depuis des années et des années. Combien va encore perdre d'agriculteurs ? Le petit contre le gros, la bio contre le conventionnel, autant de débats que je connaissais. Mais je voyais que le débat politique sur l'agriculteur, il ne s'était pas renouvelé, mais d'un iota, dix ans après. Je serais sorti d'une réunion dix ans avant, je retournais dix ans après, pouf, j'avais les mêmes questions. Alors ça, je me suis dit, et ça ne correspondait pas à ce que je voulais dire. Moi, j'avais à un moment, cherché dans les systèmes extensifs, moins de capital, mais du coup, dans les systèmes extensifs, c'était moins de production. Et puis, on a besoin de beaucoup d'espace si on est dans les systèmes extensifs. Donc, ça a des conséquences sur la forêt, par exemple, puisque l'on est obligé d'aller chercher des surfaces forestières. Et si je me place du point de vue du monde et des forêts tropicales, par exemple, des systèmes extensifs en Afrique, ça consomme de la forêt. Bon, et donc, je voyais bien que ce n'était pas ça. Et puis, je découvre un jour dans un article, je raconte ça, dans l'Ouest de France, un truc qui dit, un agriculteur fait porte ouverte, et puis indique qu'il a baissé son temps de tracteur de 50%, ses phytos, ses herbicides de 30%. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Bon, et j'y vais, parce que je cherchais, je me disais, ce n'est pas possible. Et puis là, je discute avec Pierre Chenu et puis Courage Schreiber. Et là, on papote, je ne sais pas, tout une après-midi, parce que j'ai eu le temps de faire le tour de la ferme. Et j'étais avec des gens qui, pour le coup, étaient à la fois économiquement solides, mais qui avaient intégré dans leur modèle la dimension environnementale. Et qui l'avaient intégré à dessein, c'est-à-dire pour être aussi économiquement solide. C'était la première fois que je voyais, et c'est ça qui me frappe, c'est que c'est venu du terrain. C'est pas venu de la recherche publique. Il y a eu, bien sûr, des précurseurs. Mais enfin, c'est venu de ceux qui ont voulu faire, parce qu'ils ont senti qu'à un moment, ils voulaient changer leur modèle pour pouvoir intégrer et l'économie, et l'environnement. Bon, après, je suis allé chez Pastureau, puis après, j'en ai eu des bases, etc. Et j'ai commencé à discuter avec eux. Alors, débat sur le diphosate, là, vous regardez ça, on va en discuter. Donc, je commençais à regarder tout ça. Et là, je me suis dit, bon, là, j'ai trouvé quelque chose qui, pour moi, combine l'enjeu environnemental. Et puis, surtout, ce qui m'avait intéressé, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est que ces agriculteurs, ces cultivateurs, étaient des gens extrêmement pointus. Oui. Ils n'appliquaient pas un modèle, ils cherchaient leur modèle. Dans les couvertures de sol, ils m'expliquaient que, selon les profondeurs qu'on avait au milieu des sols, ils étaient en train de chercher de savoir, de raminer crucifères, comment on pouvait faire des associations. Donc, eux, en cheminant, puis alors, Internet a été un élément, je ne l'ai pas dit, parce que, enfin, quand même, les réseaux se sont faits sur Internet, où des gens, tout seuls, se sont construits leurs propres modèles. C'est quand même... Alors, c'était un peu, d'ailleurs, les bio, mais contre le conventionnel. Et eux, ce n'était pas contre, mais c'était parce qu'ils pensaient qu'il fallait changer des modèles de production. Donc, j'avais, à la fois culturellement, socialement et techniquement, quelque chose qui correspondait à ce que je me disais être la mutation qu'il fallait faire. Je ne me suis pas... On était dans la démarche Griffon, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, après, j'ai rencontré Michel Griffon. Et d'ailleurs, j'avais fait, je la raconte, une réunion au Mans entre Griffon et Pastoureau. L'agriculteur, le chercheur, le chercheur, l'agriculteur. Ça m'avait frappé. Griffon, en faisant son grand... Sa grande photo planétaire, le réchauffement climatique, la nécessité de l'écologiquement intensif, etc. Puis Pastoureau qui revient après, avec ses petits diapos, vers de terre, les questions que je me suis posées, très didactiques. Et la première question, c'est ce que je raconte dans mon livre, d'un... Quelqu'un qui était là, c'était de demander à Pastoureau, mais qu'est-ce que vous avez fait comme étude ? Parce que, sous-entendu, que quelqu'un arrive à présenter une démarche aussi sophistiquée, alors qu'il était agriculteur... C'était pas possible. C'était pas possible. Et quand Pastoureau a répondu, moi j'ai fait un BTA, puis après j'ai préféré aller travailler parce que je voulais expérimenter, j'ai bien senti que cette France du diplôme, je peux vous dire qu'elle est quand même enfouie dans la tête, et en particulier des enseignants, et que l'expérimentation et la connaissance d'un agriculteur, ça peut pas venir s'il a pas fait des études et qu'il a des diplômes. Ah ben ça, si ! Et ça, c'est un vrai sujet. Et c'est ce que je dis un peu sous une forme, on peut imager, que tous ces cultivateurs qui, pendant des siècles, ont été dans l'ombre, avec la photosynthèse aujourd'hui, ils vont enfin attraper la lumière. Sens propre. Sous-titrage Société Radio-Canada